et salut à tous ici Guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo vous l'attendiez tous c'est le test final le test mon avis de la caisse d'épargne mais juste avant de passer à la vidéo je tiens à vous demander si vous le souhaitez c'est pas une obligation de cliquer sous le titre de la vidéo sur l'onglet magasin auquel vous y trouverez la possibilité de contribuer pour la chaîne en achetant un petit t-shirt ensuite à capuche ou bien une tasse encore le stickers de la chaîne auquel ça me ferait très plaisir de vous voir contribuer de pouvoir m'améliorer suite à votre achat et de pouvoir voir que vous avez apprécié mon contenu alors c'est pas une obligation mais si vous le souhaitez vous faites comme bon vous semble vous regardez vous achetez ou bien vous visitez c'est comme vous vous semble alors on y va pour le côté caisse d'épargne c'est parti on y va juste après le générique et oui vous l'attendiez tous le test final avec mon avis sur la caisse d'épargne la caisse d'épargne du groupe bpce donc cette vidéo sera t'apprendre aussi pour ceux qui sont la banque populaire puisque les offres de la banque populaire sont quasiment identiques à celle de la caisse d'épargne puisque la caisse d'épargne a racheté la banque populaire en 2019 donc c'est devenu le groupe banque populaire caisse d'épargne vous avez donc dans cette partie caisse d'épargne la possibilité d'ouvrir votre compte soit en agence soit à distance à distance pour ceux qui ne savent pas c'est en ligne vous avez donc pour l'ouverture de compte besoin de la paperasse habituelle carte d'identité et justificatif de domicile justificatif d'impôt un RIB si vous le faites à distance pour pouvoir déposer la somme de 10 euros pour l'envoi de votre carte bancaire mais sinon à l'ouverture de votre compte en agence il vous faudra un dépôt de 50 euros pour pouvoir avoir accès à votre compte si vous êtes accepté un justificatif de ressources que vous pourrez fournir à votre banquier s'y demande pour qu'il puisse voir que vous toucher un salaire ou bien les prestations sociales ou bien tout autre chose et ensuite vous aurez différentes formules si vous le faites depuis la distance où il faudra passer en agence et demander ces formules de compte ou bien vous aurez droit à un compte simple si vous ne prenez pas de formule de compte alors ces formules de compte que je vais vous citer ici c'est l'offre initiale l'offre initiale qui vous fournira donc un découvert autorisé suivant vos ressources il sera d'une certaine somme trois retrait gratuits dans tous les dames d'europe hors caisse d'épargne ou la caisse d'épargne vous pourrez en faire autant que vous voulez suivant votre plafond de carte bancaire vous aurez donc un offre confort que je dispose l'offre confort à 9,70 euros avec le côté carte visa classique classique systématique classique quasi systématique ou classique au jour le jour je répète que la visa classique systématique c'est juste un changement de la visa électron puisque la visa électron existe toujours que la visa classique quasi systématique c'est la visa classique au jour le jour mais qui maintenant des devenus quasi systématique avec des plafonds plus bas que la visa au jour le jour qui existe toujours bien évidemment et vous aurez une visa première à 13 euros 40 pour un offre confort qu'elle vous aurez donc sur cette offre confort les retraits et les paiements illimités gratuit partout en europe vous aurez donc des assurances moyens de paiement et vous aurez donc les assurances pour vos vacances pour la visa classique assurance classique et visa première pour la visa première vous n'aurez pas de virement instantané donc n'espérez pas faire des virements instantanés vous n'en aurez pas mais vous pourrez en recevoir en instantané vous aurez une offre optimale qui vous coûtera 21 euros qui vous reprendra toutes les cartes de bancaires que vous souhaiterez avoir optimale qui vous donnera la possibilité d'avoir une visa classique systématique à la visa infinie pour 21 euros mais là il faudra savoir que c'est le banquier qui statut si vous pouvez avoir une carte visa première visa infinie visa platinum ou la visa classique quasi systématique systématique ou au jour le jour vous aurez donc la totalité de tous les paiements et les retraits gratuits et limités en europe des assurances pour les moyens de paiement des assurances pour vos cartes bancaires voyage et vous aurez les virements instantanés que vous n'avez pas avec l'offre confort à la caisse d'épargne pour ouvrir le compte c'est très simple comme je vous ai dit vous le faites comme bon vous semble soit en agence en prenant rendez vous depuis le site internet de la caisse d'épargne point fr soit en distance depuis le site de la caisse d'épargne point fr ce sera pareil pour la banque populaire c'est la même chose vous faites bon sens un conseiller vous sera dédié que vous soyez en agence ou que vous soyez à distance il vous sera dédié vous aurez ses coordonnées via votre application vous pourrez le contacter soit par téléphone soit par visio si vous le faites à distance via les horaires d'ouverture puisque vous aurez les horaires d'ouverture vous pourrez lui envoyer un message par messagerie que vous soyez en agence ou que vous soyez à distance vous aurez donc une application qui prend au jour le jour et qui se construit au jour le jour via les clients puisque l'application n'était pas vraiment fourni commence à devenir fourni même un petit peu trop fourni il ya trop de choses qui sont à revoir et à faire disparaître cette application je vous montre l'accueil comme il est je vous montre le côté où c'est que vous avez vos dépenses et je vous présente les virements je ne vous présenterai pas le reste puisqu'il ya la carte bancaire ça ne se montre pas et les coordonnées du banquier ça ne se montre pas non plus je ne vous les montre pas vous aurez donc juste un petit onglet pour avoir vos informations à vous et les petites informations qui sont trop de trop même je trouve pour la carte bancaire et pour choisir une offre si vous souhaitez souscrire à un côté d'offres sur la banque qu'elle n'est pas que vous préférez si vous êtes à distance tout sera mis sur votre application vous n'aurez pas à vous déplacer en agence pas de rencontre car souvent on sait que les banquiers en agence sont mal vus par les clients alors qu'à distance ils ne vous connaissent pas et ne prennent qu'en charge votre compte donc là c'est bon pour vous comme ça peut être un mauvais c'est à vous voir la caisse départ alors donc vous aurez donc directement la sécurité 3d secure via le secure pass bonne sécurisation puisque depuis l'application ouverture jusqu'au paiement 3d secure vous aurez donc les coups repas ce qu'il faudra bien sûr souscrire c'est une obligation pour que votre paiement soit sécurisé mais aussi tout ce que vous faites avec à la caisse d'épargne un signe vous signez un contrat vous devez mettre le secure pass vous faites un virement secure pass vous vous connectez à l'application secure pass tout est bien sécurisé vous avez l'antifraude avec la carte bancaire l'antifraude qui est donc la mise en place vous faites un paiement il passe ça passe il est reconnu comme ne pouvant pas passer fraude c'est passé mais voilà deuxième tentative votre paiement est reconnu comme une fraude et il est bloqué au bout de la deuxième tentative c'est une bonne solution pour éviter la fraude vous devrez donc attendre tout simplement que le service carte vous rappelle pour vous demander pourquoi vous n'avez pas mis votre carte en opposition car si vous mettez votre carte en opposition vous attendez une nouvelle carte donc je vous invite à ne pas mettre votre carte en opposition et d'attendre le service carte qui vous rappelle pour vous demander si la fraude c'est vous ou si directement c'est bien une fraude et mettre la carte en opposition si c'est vous il vous débloque votre carte vous repartez votre carte si c'est une fraude vous avez une nouvelle carte qui sont accommodés à domicile avec la caisse d'épargne vous avez le choix de carte bancaire moi j'ai donc choisi la carte quasi systématique comme je vous ai dit et c'est là que mon test démarre carte visa quasi systématique pour le contrôle de solde contrôle de solde est bien mis en place mais c'est au niveau du solde de compte qui ne se met pas à jour le solde de compte il faut compter une 24 48 heures pour que celui-ci se met à jour alors ne dépensez pas votre solde d'argent que vous avez sur votre compte pour un oui ou pour un non afin de laisser l'argent pour que celui-ci soit pleinement pris en charge c'est à dire que si aujourd'hui vous avez dépensé 10 euros et que vous êtes autorisé à dépenser 10 euros et ben n'allez pas continuer à utiliser de l'argent sur votre compte car là ça pourrait vous coller du hors découvert et demandé par le banquier à être remboursé donc ce n'est pas vraiment de l'instantané même comme on connaît chez bourse banque bien dans nos fameuses néo banque la carte bancaire chez la caisse d'épargne passe véritablement partout sans aucun défaut puisqu'il faut savoir que seuls les visas classiques toutes les gommes classiques ont encore le go badge qui fait que ça lui donne une meilleure acceptation les visas premières les visas infinites et les visas platinum passent donc sur le réseau visa donc là c'est le réseau visa qui donne passage à votre paiement ou pas là vous avez directement le go badge avec la carte à l'étranger ça passe véritablement parfaitement mais si vous sollicitez éviter les frais vous avez une petite option qui s'appelle internationale vous pouvez donc y souscrire vous éviterez de payer des frais inutilement trois offres de formule de compte une offre selon vos besoins si vous voyagez qu'une petite journée ou deux vous aurez une offre à 4 euros qui vous donnera accès à trois retraits gratuits 10 paiements des virements internationales gratuits illimités vous aurez une offre plus haut de gamme si vous voyagez une petite semaine qui vous donnera quatre retraits l'illimité des paiements et une offre si vous agissez plus longtemps qui vous donnera l'illimité gratuit et vous aurez une offre à 18 euros l'offre à quatre retraits sera à 15 euros donc ce sera à vous de choisir l'offre qui vous convient internationale les stations essence alors pour les stations essence pour ceux qui me diront il y a-t-il une préautorisation non il n'y a pas de préautorisation la carte contrôle que vous avez bien de l'argent sur votre compte et que vous avez bien les plafonds nécessaires pour payer à la station essence ça vous prend une partie sur votre plafond de carte bancaire si vous n'avez pas le plafond nécessaire et que vous n'avez pas la somme nécessaire pour payer votre station essence vous ne pourrez donc pas prendre dans l'essence votre plafond est donc remis spontanément après le paiement voire quelques minutes plus tard le solde de votre plafond revient à jour si par exemple vous avez dépensé 10 euros d'essence eh ben vous avez votre plafond qui est débité de 10 euros et il revient quasiment tout de suite après avoir enclenché le pistolet vous n'entendez pas quand vous êtes bien fourni pour un directement prendre de l'essence n'avait pas d'un préautorisation qui est débité de votre compte avec la carte bancaire si vous choisissez la systématique bien évidemment vous ne pourrez pas prendre les péages ni les parkings souterrains serait donc à l'équivalence de chez les volutes mais si vous prenez une quasi systématique vous aurez la même gamme de cartes que la visa au jour le jour vous pourrez prendre les péages et les parkings souterrains sous un plafond de offline de 10 à 20 euros donc là c'est peu mais c'est toujours ça de bon à prendre vous retrouvez le même plafond de offline que chez revolut et chez lydia donc à mon avis pour terminer cette vidéo où j'ai été très conquis par le fait d'avoir pu l'ouvrir directement à distance la caisse d'épargne est devenue une très bonne banque par rapport à ce qu'elle était autrefois des conseillers qui sont très disponibles vous pouvez les contacter par téléphone vous avez toujours un conseiller qui vous reprendra le relais si votre banquier même n'est pas présent ils pourront vous aider dans tous les démarches que vous avez besoin sur votre banque et c'est réglé en quelques minutes vous avez votre réponse les cartes bancaires sont peu chers vous avez une formule de compte tout compris qui sont peu chers sauf la toute dernière optimale qui coûte 21 euros faudra savoir que vous ne pourrez donc peut-être pas y accéder à l'optimal puisque c'est sûr le banquier va vous demander vos ressources et il va statuer oui ou non si vous pouvez y acquérir ou pas et là directement ben vous aurez quasiment peut-être l'offre initiale ou l'offre confort donc c'est pas très grave si vous n'avez pas de virement instantané si vous n'avez pas toutes les options de l'offre optimale mais vous avez déjà un bon partage de la fameuse caisse d'épargne la caisse d'épargne vous donnera un accès au pea au livret d'épargne que nous connaissons tous vous aurez des crédits et des assurances vous aurez donc la possibilité de pouvoir envoyer vos documents sans avoir besoin de vous déplacer en agence qui entend mais vous pourrez faire des dépôts de chèques et des dépôts de liquide dans tous les distributeurs de la caisse d'épargne de votre région si vous prenez l'offre directement à distance dans toutes les dents gratuitement et ce comme vous semble pour avoir une caisse d'épargne prête chez vous pour aller déposer du liquide pour déposer des chèques vous partez dans une banque quasiment un caisse d'épargne qui sera hors de votre domicile là vous pourrez déposer des chèques et du liquide mais vous ne pourrez retirer que 300 euros par jour ça ne sera pas par semaine par semaine mais pas par jour ça ne sera pas comme pour votre région où votre région seulement sera 300 euros par jour donc faites la déduction vous savez que maintenant si vous partez par exemple à paris et que vous habitez l'île vous arrivez à alors que si vous alliez à votre caisse d'épargne à lille vous retirez 300 euros par jour à vous de bien se mettre cela dans le circuit avec la caisse d'épargne à l'étranger j'ai pu payer sans aucun souci il suffit simplement de prévenir mon banquier que la carte doit passer à l'étranger et que le banquier active la petite option que maintenant vous retrouvez dans les banques en ligne que vous pouvez faire directement à partir de chez bourse banque pour mettre en place la carte bancaire pour qu'elle puisse fonctionner à l'étranger votre banquier vous l'activera est certainement et votre cas bancaire pourra fonctionner pleinement à l'étranger voilà donc si vous avez des questions sur mon test qui pour moi je vais conclure avec cet avis là n'hésitez pas à mettre la caisse d'épargne sera ravir tous ceux qui souhaitent y ouvrir un compte est resté dans la proximité ou bien à distance sans avoir besoin de se déplacer et qui souhaite encore avoir une banque traditionnelle dans leur portefeuille elle sera ravir les clients qui souhaitent trouver une offre formule de compte au lieu de passer par une offre de compte est simple avec des tarifs très compétitifs des frais moins cher qui vous feront économiser un bon pacte d'argent et qui aucun vous aurez une banque complète sans avoir besoin de vous dire mais est ce que je peux déposer des chèques et du liquide là tout sera à votre portée de main si vous souhaitez ouvrir un compte alors c'est très simple tout je peux se faire directement à partir d'une application auquel vous pouvez gérer tout cela depuis votre smartphone votre tablette ou bien votre pc voilà donc à vous de voir s'il a quasi pas c'est une banque sollicité ou si c'est une banque qui auquel vous comptez simplement y faire un petit tour pour voir ses offres et passer votre chemin c'est vous qui décidez donc des questions n'hésitez pas un petit avec un petit abonnement les réseaux sociaux c'était ciao 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 ciao